Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le greffier, M. le Président, aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes. M. Nguanchea se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol. Il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document de renonciation pertinent a été remis au greffe. Le témoin qui va continuer à déposer aujourd'hui, Kangheg Eo alias Doik, est présent dans le prétoire. Merci. Le Président, je vous remercie. La Chambre est saisie d'une requête présentée par Nguanchea. Un document de renonciation daté du 8 juin 2016 a été remis par Nguanchea à la Chambre. Il y est indiqué qu'en raison de l'état de santé de l'intéresser, à savoir mot de dos, mot de tête, étourdissement, il a du mal à rester longtemps assis et à se concentrer. Pour pouvoir participer effectivement aux audiences, il renonce à son point d'être dans le prétoire aujourd'hui. La Chambre est saisie d'un rapport du médecin traitant des CETC concernant l'accusé, rapport daté du 8 juin 2016. Il y est indiqué que Nguanchea souffre de mot de dos et qu'il est parfois pris de vertige lorsqu'il reste ainsi trop longtemps. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé. Par ces motifs et en application de la Règle 80.7 juin 2016, la Chambre fait droit à la requête de Nguanchea, qui pourra donc suivre les débats à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol. La Régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nguanchea puisse suivre les débats durant toute cette journée. La parole est à présent donnée au coprocureur, qui pourra continuer à interroger le témoin. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme, M. les juges, chers confrères. Bonjour, M. Kangekiou. Merci à vous. L'entrée 159, les enfants qui sont simplement présentés comme ceux de Taïk-Kia. On ne trouve pas le nom des enfants. Pourquoi ? Les enfants qui sont tous les adolescents pouégains qui sont désormais vos histoires, non- mająesouchables. Las enfants qui sont désormais miserables, font-ils wanna beurtre pourskié ou non-rentissons à entrer. C'est-à-direERS que je saisis ài parl해야 faire des처δα. Réponse. Telle était la pratique en usage. Si je dois présenter des conclusions en fonction de la pratique appliquée à l'époque, je dirais qu'à l'époque, les enfants de Takia n'occupaient pas de fonctions particulières. Et comme je l'ai dit hier, il s'agissait d'enfants assez petits. À S21, il n'y avait pas de liste pour les enfants. Merci. Hier, nous avons parlé de l'exécution de l'épouse de Takia, laquelle a été utilisée pour des exercices de chirurgie. On a aussi parlé d'une réunion que vous-même et Nat avez eue avec Son Sen. Et l'unique critique de Son Sen était de dire que cela avait été pratiqué sur la femme de quelqu'un de connu. Durant la période où vous faisiez rapport à Nun Shea, autrement dit plus tard sur ce régime, lui-même a-t-il continué à appliquer une telle pratique, à savoir utiliser des prisonniers de S21 pour pratiquer des expériences médicales ? Réponse. À ma connaissance, ce cas-là a été le seul de chirurgie pratiquée sur une personne vivante. Par la suite, il n'y a plus eu de tels cas. Qu'en est-il des autres expériences médicales ? Vous-même ou Nun Shea, avez-vous jamais pratiqué des tests en utilisant pour se faire des prisonniers de S21 ? Par exemple, pour tester des médicaments ou des comprimés ? Merci pour cette question. Cela s'est effectivement produit. Quand les aveux de l'ennemi évoquaient un plan consistant à utiliser des comprimés pour empoisonner des cadres, une fouille était pratiquée, et un jour, Bong Noon m'a appelé parce qu'on avait retrouvé quatre comprimés, et il me les a montrés. Quand je suis rentré chez moi, j'ai jeté ces comprimés, j'ai broyé du paracétamol, et j'ai remis la poudre dans les capsules, et j'ai donné ces comprimés aux prisonniers. Et ce, sur la base des instructions données par Poon Noon. Mais rien n'est arrivé, parce que j'ai substitué la poudre par du paracétamol. Question. Quand Noon Shea vous a donné ces quatre comprimés, que vous a-t-il demandé d'en faire ? Vous a-t-il dit quelle était la composition de ces comprimés ? Réponse. Ces comprimés n'étaient pas destinés à traiter qui que ce soit. Ces comprimés ont été retrouvés à la suite des aveux passés par un ennemi, à savoir que des comprimés seraient utilisés pour empoisonner Pol Pot. Ensuite, on a procédé à une fouille dans la maison de ce prisonnier qui était passé aux aveux. Bong Noon m'a ensuite remis ces comprimés pour que je les teste, et pour que je vois si ces comprimés pouvaient empoisonner quelqu'un. Mais en réalité, j'ai remplacé la poudre. Et donc, ce n'était pas du poison. L'accusation. Merci. Hier, nous avons parlé de l'identité des prisonniers au début du fonctionnement de S21. Et j'aimerais vous interroger sur ce que vous avez déclaré lorsque vous avez été jugé le 15 juin 2009. This is at E3 slash 5799. Testimony of 15 June 2009, around 9.31 in the morning. This is what you said. Quote. Pendant l'époque où j'ai été président adjoint, les gens qui arrivaient à S21 étaient pour la plupart d'entre eux des anciens officiers, des anciens techniciens. Quand je suis devenu président, les anciens officiers sont arrivés moins souvent de la campagne après leur arrestation. Et durant la deuxième phase, la majorité des gens qui arrivaient faisaient partie du Kampuchea révolutionnaire. Fin de citation. Vous dites que quand vous avez été chef adjoint, les gens qui arrivaient étaient pour la plupart d'entre eux d'anciens officiers, des anciens techniciens. Est-ce exact ? Et qu'entendez-vous par le mot technicien ? Quand j'ai parlé d'anciens techniciens, eh bien, je me souviens difficilement de leur nom, mais je me souviens d'un certain Pat, un technicien de la papeterie. Parmi ces gens, il y avait un ingénieur, Liu Sovanta. Ça s'est produit alors que j'étais le chef adjoint. J'ai procédé à l'interrogatoire et je leur ai appris à interroger des gens. J'ai convoqué Chet Hew, inspecteur de police. Et hormis cela, je ne me souviens pas d'autres noms. L'accusation, si je vous ai bien compris, quand vous parlez d'anciens techniciens, vous entendez par là des gens qui avaient occupé des fonctions techniques sous le régime précédent. Par exemple, des ingénieurs, des gens qui avaient des compétences techniques sous le régime précédent. Est-ce exact ? Réponse, c'est exact. J'aimerais à présent tirer les choses au clair sur un point particulier. Il s'agit du rôle de la prison de Takmao. Durant la période initiale du fonctionnement de S21, autrement dit celle d'octobre 1975 au mois de mars ou avril 1976, d'autrement dit avant le déménagement vers les locaux du lycée. Les différents sites, les maisons, l'APJ, tous ces sites étaient utilisés essentiellement pour interroger des gens. Et étaient-ils en détention à Takmao à l'époque ? Réponse, je ne suis allé qu'une fois à la prison de Takmao. Je connaissais un prisonnier qui y était détenu et qui venait du secteur 25. Je n'ai donné aucune instruction concernant le fonctionnement de la prison ou concernant les listes de prisonniers à cette prison. Quant à ceux qui ont été amenés à proximité du lycée Ponyen-Yat, c'était des gens différents de ceux détenus à Takmao. C'est tout ce que je peux dire sur la prison de Takmao. L'accusation, je vais vous donner lecture de quelques extraits de la déposition que vous avez faite pendant votre procès. Le 22 avril 2009, à 15h28 de l'après-midi, document E3-524, voici ce que vous avez déclaré. Je cite, la prison de Takmao était grande, mais la prison au sud de l'actuel musée de Toulsling était un lieu où on interrogeait des gens. Un peu plus tard, Nat a fait déménager l'endroit qui est passé de l'ouest du musée de Toulsling actuel vers le quartier général de la police, qu'on appelait la PJ. Mais c'était simplement un site d'interrogatoire. C'était différent de la prison de Takmao. Ensuite, le 29 avril 2009, durant votre procès, document E3-5795, à 15h34, vous avez déclaré ceci. Initialement, la prison de Takmao appartenait à la division 703. Ensuite, elle est passée sous le contrôle de S21. Et encore plus tard, elle a été rattachée au ministère des Affaires Sociales. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que les bâtiments que vous avez utilisés à Phnom Penh avant le déménagement vers Toulsling et vers le lycée, Ces bâtiments étaient donc utilisés essentiellement à des fins d'interrogatoire, tandis que la prison de Takmao était rattachée à S21 durant ces premiers mois ? Est-ce exact ? C'est le 15 août 1975 que S21 a été établi quand Shamsen m'a convoqué à Sikonat pour dire qu'il n'y a pas d'interrogatoire. Il a dit que l'encart allait créer un nouveau bureau du Santébal. Il a demandé quels chiffres devraient être attribués et Nat a dit S21. A dit 21, S, c'est l'initial qui correspond à S21. C'est ainsi qu'est apparu le nom de S21. Quand ton prison appartenant à la division 603, sous la supervision de Nat par le passé, avec le numéro 43 ou 44, ça faisait partie de S21. Ça a été intégré S21, mais je n'étais pas au courant des arrangements concernant le transport des prisonniers. Ils étaient transférés du sud du lycée Ponyagat vers la prison de la Pégie et on m'a convoqué là-bas à l'époque. Donc, les choses n'étaient pas claires. Peut-être que cela appartenait à S21, mais je n'ai jamais interrogé des gens ayant été détenus à cette prison. J'ai interrogé des gens à S21 et j'ai appris à certains membres du personnel les techniques d'interrogatoire. Et ce sont ces membres du personnel qui ont interrogé ces prisonniers à ces différents endroits. L'un d'eux était Paul Lee. Je lui ai appris à interroger. Cela figure au dossier. Plus tard, la prison de Thakmao a été abandonnée, car il n'y avait plus de prisonniers là-bas. Certains ont été transférés à l'état-major. Quand la prison de Thakmao s'est retrouvée vide, Sonsen m'a appelé. Il a dit qu'au ministère des Affaires Sociales voulait pouvoir occuper la dite prison. J'ai dit à Sonsen qu'il ne fallait pas donner cette prison au ministère des Affaires Sociales, puisqu'il y avait beaucoup de cadavres enterrés sur place. J'ai dit qu'il nous fallait du temps pour exhumer ces corps. Par la suite, Hoor est venu me dire que ces corps avaient été exhumés et incinérés, à l'exception de deux cadavres qui se trouvaient sous le canal d'évacuation des eaux usées et qui ne pouvaient donc pas être exhumés. J'en ai informé Sonsen, et ensuite, à son tour, Sonsen en a informé le parti. Ceci concerne donc le rôle de la prison de Thakmao, ainsi que celui de la prison de l'APJ. Les prisons autour du lycée Ponyayat également. L'accusation. Merci pour ces éclaircissements. Encore une fois, au cours de la période d'octobre 1975 à mars ou avril 1976, autrement dit, avant le déménagement vers le lycée Ponyayat, Où étaient emmenés les prisonniers à l'exécuter ? Savez-vous si des prisonniers, durant cette période, étaient emmenés à Thakmao pour y être exécutés ? Réponse. Avant de vous répondre, j'aimerais brièvement évoquer les principes régissant la direction du PCK. J'occupais un poste de dirigeant, toutefois, je n'étais pas le numéro un. Par conséquent, je ne savais pas bien ce qu'avait fait mon prédécesseur, y compris ce qui s'était passé à Thiong Aik. Parfois, des gens étaient écrasés dans des maisons situées à proximité de S21. Et donc, il m'est difficile de préciser ce qui s'est passé, à quel moment et à quel endroit. Bien sûr, j'étais le responsable général, mais différentes personnes avaient aussi leur responsabilité propre et leur propre travail. L'accusation. A des fins d'écarcissement, vous avez parlé de Thiong Aik, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu en anglais. Nous parlons d'une période qui est largement antérieure à la création de Thiong Aik, puisqu'on parle ici de la période antérieure au déménagement vers le lycée Ponyayat. Je vais vous lire un autre extrait de votre propre déposition. This is from the 17th of June, 2009, document E3 slash 5801, E3 5801, at 9.20 in the morning. 9h20 du matin. This was the testimony. Question. The location where the S21 committee selected for killing those people, where was it? Par le comité de S21, pour exécuter ces gens, où se trouvaient-ils? Autrement dit, le site d'exécution et le site d'inhumation est votre réponse. Monsieur le Président, il y avait trois principaux sites. L'un était à l'hôpital psychiatrique de Takmao. Nous avons exhumé les os, nous les avons brûlés pour qu'il ne reste rien. Le deuxième site était l'espace entourant S21 à Phnom Penh, connu également sous le nom de prison de Tuol Sleng. Et le troisième site, c'était le site d'exécution de Cheung-Ek, fin de citation. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire au cours de cette période initiale? Savez-vous si des prisonniers ont été exécutés à Takmao durant cette première phase du fonctionnement de S21? Réponse. Il n'y a pas de différence entre ce que je viens de dire et ce que j'ai déclaré pendant mon procès. Bien sûr, il y avait un site d'exécution à Takmao. Lorsque le ministère des Affaires Sociales a voulu utiliser ce site, Son Sen m'a appelé par téléphone et je lui ai dit qu'il fallait d'abord nettoyer, autrement dit brûler les ossements avant de pouvoir remettre cet endroit au ministère des Affaires Sociales. Parfois, en cas d'urgence, on enterrait des corps autour de S21. Et parfois, il fallait asperger de la poudre sur les cadavres pour éviter que des infections ne se propagent. Des gens étaient aussi enterrés à Chung-Ek. En réalité, Chung-Ek fonctionnait déjà auparavant, avant mon arrivée à S21 pour y travailler. Je ne peux être précis qu'au sujet des gens qui ont été envoyés à S21 et pas ailleurs. Merci. Nous allons reparler plus tard de Chung-Ek. Dernière question à présent sur la prison de Takmao. A quel moment celle-ci a été transférée au ministère des Affaires Sociales ? Je ne me souviens pas de la date exacte. Toutefois, c'était avant que Son Sen ne se rende sur le front. Avant cela, lui et moi, nous avions encore des entretiens téléphoniques. L'accusation, je vais essayer de vous aider à vous souvenir en vous présentant des extraits de vos déclarations d'il y a 6 ans. Le 29 avril 2009, document E3-524, à 15h49, vous avez déclaré ce qu'il suffit. La prison de Takmao a existé jusqu'au mois de mai ou juillet. Et ensuite, nous avons organisé la détention des prisonniers au lycée Ponyayat. Et ensuite, quelques jours plus tard, le 28 avril 2009, document E3-5794, à 9h48 du matin jusqu'à 9h57, vous avez précisé que l'hôpital psychiatrique de Takmao était utilisé par S21 au mois de juin 1976, après quoi il a été mis à la disposition du ministère des Affaires Sociales. Était-ce donc à la mi-76, en mai, juin ou juillet de cette année-là, que Takmao a été transféré au ministère des Affaires Sociales ? Réponse. La fermeture de la prison de Takmao a pu se produire environ à ce moment-là. C'est la conclusion que je tire, compte tenu du moment où Nat a été transféré ailleurs. Avant cela, il a demandé à Rohr d'achever les dernières tâches, mais ce sont des conclusions que je tire personnellement. La prison de Takmao était vide. Même si plus tard, elle a été transférée au ministère des Affaires Sociales, certaines maisons environnantes ont continué d'appartenir à S21. La prison est donc restée vide un certain temps. Quant à la date du transfert de la prison vers le ministère des Affaires Sociales, je l'ai oublié, mais ça s'est produit avant que Sonsen ne se rende sur le front. Ça s'est produit plus ou moins autour de ces mois-là, mais c'est ma conclusion personnelle. Une question. Or, était-il à Takmao? Était-il basé à Takmao? S'il y a, quand a-t-il quitté Takmao pour commencer à travailler avec vous à Phnom Penh à S21? Réponse. Avant d'être nommé chef-adjoint, Or travaillait en histoire de collaboration avec Nat. Il était basé à Phnom Penh. Je ne sais pas qui était responsable de la prison de Takmao. Or n'était pas basé à Takmao. Comme je vous l'ai dit hier, quand j'ai rencontré Sopo, je l'ai vu en train de lire les aveux des prisonniers à l'extérieur du bâtiment de la prison. Je connaissais bien Or, car nous étions tous les deux en prison à Pré-Sar sous le régime de l'Onnol. Mais nous n'avions pas de relations de travail à l'époque. J'aimerais confirmer que Or et Nat travaillaient en histoire de collaboration. Monsieur le Président de l'accusation, j'aimerais soumettre au témoin deux documents, le document E3, bar 3187, E3, 3187 et le document E3, bar 2017. Le Président, allez-y. Monsieur le Président, je vous ai remis deux documents, le premier E3, bar 3187, est intitulé « Liste des prisonniers militaires ». Cette liste identifie 49 anciens officiers de l'armée de l'Onnol, situés à divers endroits, le secteur 15, 25 et au village de Talé. Une 16 officiers est envoyés à S21 entre juin et septembre 1976. Les ERN de ce document, qui fait partie d'un document de grand, sont en Khmer 00008785-8786. A8786, A241. Il n'y a pas de traduction française. Sur cette première liste, Monsieur le Président, à la première page, il y a des annotations manuscrites qui figurent immédiatement à la droite des noms de prisonniers. Il y a également des annotations de dates. Vous savez qui a ajouté ces annotations et que signifient-elles ? Je me dépose ça. Réponse. Je ne suis pas sûr de ces annotations. Je ne sais pas qui les a portées. Le deuxième document, Monsieur le témoin, E3-27. Les ERN sont en Khmer 0002, 1-1, 3-7. En anglais, 0018, 3-670-672. Il s'agit d'une liste de prisonniers retirés de Thali, un village. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Mais il s'agit d'une liste de 31 anciens soldats de Lon Nol qui sont arrivés à la fin août 1976 et qui sont décédés. Pouvez-vous nous dire où se situait ce village de Thali ? Et vous souvenez-vous pourquoi des anciens militaires de Lon Nol étaient envoyés à S21 en août 1976 en provenance de Thali ? Je ne sais pas où se situait le village de Thali. Je n'y ai jamais été auparavant. Je vais passer à un autre sujet qui porte sur un point dont vous avez parlé hier, à savoir les enfants et les épouses. Les familles envoyées à S21. Hier, vous en avez parlé lorsque vous évoquiez les enfants de Thachia. Est-ce qu'en général, vous pouvez nous dire ce qu'il advenait des femmes et des enfants ? Des personnes envoyées à S21 et accusées d'être des traîtres et des ennemis du régime ? Qu'est-ce qui s'est arrivé aux femmes et aux enfants de ces personnes ? Qu'est-ce qui s'est arrivé aux femmes et aux enfants de ces personnes ? Qu'est-ce qui s'est arrivé aux femmes et aux enfants de ces personnes étaient-t-il ? Qu'est-ce qui s'est arrivé aux hommes et aux enfants de Thali ? Je me rappelle un peu. Je faisais l'avion à Tach-Chia. Ma question ne porte pas sur Tach-Chia, mais hier, vous nous avez donné quelques raisons pour lesquelles les enfants étaient arrêtés. Ma question est la suivante. En général, pendant votre séjour à S21, qu'arrivaient-ils aux enfants et aux épouses des personnes envoyées à S21 et accusées d'être des ennemis? Je me réponds ça. L'épouse et les enfants de Tach-Chia, même si ceux-ci étaient ministres sur le régime de Lonol, ont subi le même traitement. L'un des grands ministres du régime, lorsque le frère, numéro un, a été arrêté, son épouse a également été arrêtée. Son enfant a été envoyé en Chine pour faire ses études dans un avion de guerre. Lorsque son père a été arrêté, l'enfant et l'épouse l'ont également été. La correction de l'interprète, c'est le frère Van, et non le frère numéro un. Questionne. Pouvez-vous nous dire comment cela se passait? Est-ce que vous receviez des instructions de votre supérieur? Comment en est-on arrivés à adopter cette politique qui consistait à écraser également les épouses et les enfants? J'aimerais savoir si vous avez reçu des instructions à cet effet, si vous avez eu des discussions avec vos supérieurs. Comment en est-on arrivés à cette pratique? La réponse. D'après mes souvenirs, cette pratique a été mise en oeuvre après le 17 avril 1975. Avant cela, les enfants étaient épargnés. Ils étaient élevés et à l'époque, il n'y avait aucun principe consistant à écraser les enfants. Question. En êtes-vous sûr? Les enfants de M13 dont vous vouliez sauver la vie et malheureusement, vous n'avez pas pu le faire. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un incident à M13 où l'on vous a demandé d'exécuter des enfants? Réponse. Oui, il y a eu des enfants qui ont pu être sauvés. Les enfants et la femme du chef du district Peun, ils ont été par la suite envoyés à Peusat. Deux enfants de camarades de Peun, chef du district, ont survécu et son épouse a également été épargnée. Il y a eu un autre incident où j'ai pu sauver la vie d'un enfant. Je l'ai sauvé lorsque j'étais chef de M13, le nom de l'enfant. Je ne peux malheureusement pas m'en souvenir à présent, mais j'ai envoyé cet enfant au bureau de la commune de Om Leung. J'ai également essayé de sauver et d'élever des enfants, des enfants de Saoun. Je me rappelle qu'on m'a demandé à un moment de tuer les femmes de soldats que l'on accusait d'espionnage. Elle s'était accusée de venir nous espionnage. Dans votre PV d'audition, document E3 par 1, 57 et 52. Je pense qu'à l'une des personnes dont vous avez parlé, Saoun, c'est ce que vous dites. Lorsque j'étais à M13, j'ai essayé de garder les trois enfants de Saoun. Mais étant donné qu'on ne pouvait pas les nourrir et les maintenir en vie, j'ai cédé à l'opinion selon laquelle il fallait craindre la vengeance. Et j'ai suivi l'opinion du professeur Son Sen par la suite. Dans le langage des communistes, en particulier les communistes du Kampuche, ils ont appelé ma position consistant à laisser vivre les enfants, position d'absence de colère de la place opprimée. Après la création de S21, je les ai laissés faire. Fin de citation. Dans une déclaration écrite, dans votre déclaration écrite intitulée mineure à S21, document E3 bar 57 58, E3 bar 57 58, paragraphe 2a, vous parlez de cette tentative infructueuse de maintenir en vie ces trois enfants, et vous dites, je cite, « Sonsen a donné des instructions supplémentaires sur la manière dont je devais faire preuve de fermeté dans ma position. » Félicitations. Quelles étaient les instructions de Sonsen sur l'exécution des enfants à votre souvenance ? Et sur la position, à quelle position faisait-il allusion en parlant de ses enfants ? Sonsen et moi, entretenions des rapports quotidiens. On était en contact tous les jours. Lorsqu'il voulait me parler en soirée, vers 15h ou 16h, il venait me parler pour me donner des instructions. Il m'a donné de nombreuses instructions. Il m'a donné de nombreuses instructions. Et concernant les appels téléphoniques, on appuyait sur un bouton et on passait sur une fréquence qui ne pouvait être captée par d'autres personnes. Moi et Sonsen, nous parlions de nombreux sujets dans nos conversations téléphoniques. C'est difficile pour moi de tout me rappeler. Lorsque vous avez abordé ce point dans l'extrait que vous venez de citer, cela m'a rappelé ce qui s'était produit à l'époque. Cet incident ne se produit pas à l'échelle de tout le parti. Lorsque Von Vett a été arrêté et le camarade Noy qui travaillait à l'usine de fer, et je ne me rappelle pas du cours de cette usine. Lorsque Von Vett a été arrêté, toute la famille a été arrêtée. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Ce que je voulais savoir, c'était si l'idée de tuer des enfants ou des épouses venait de vous, ou vous aviez reçu des instructions de votre supérieur, Sonsen. Lorsque le mari a été arrêté, l'épouse était également amenée. Lorsque le mari a été arrêté, l'épouse était également amenée. À S21, dans tous les centres de sécurité à travers le pays, lorsque le mari était arrêté, l'épouse était également arrêtée. Je vous ai cité un exemple tout à l'heure et je peux vous en donner un autre. Il y avait un enfant, Nong Chanpal. Je me souviens très bien de lui. Tamok n'envoyait jamais des comrade à S21. Et lorsque Nong Chanpal a été envoyé, un rapport nous a été donné. Lorsque j'ai lu la biographie de sa mère, j'ai compris que parce que ses parents avaient été arrêtés dans la zone de sud-ouest, Nong Chanpal avait également été arrêtés en conséquence et envoyés à S21. Ils étaient arrêtés et envoyés à S21 et les membres de S21 n'allaient jamais eux-mêmes arrêter des personnes. Revenons aux trois enfants de Sang-Un à M13. Qui était ce Sang-Un? Il était peut-être un soldat de Oudong. Je ne m'en souviens pas très bien. Il n'était pas membre du Parti communiste de Kampochea. C'était peut-être un ancien soldat de Oudong, évacué d'Oudong. En ce qui concerne ces trois enfants, vous rappelez-vous que Son Sen vous a jamais donné d'instructions sur le sort à réserver aux trois enfants de Sang-Un? Je me souviens de certains aspects de cet incident. Lorsque par la suite, j'ai élevé ses enfants, je ne pouvais pas les garder en vie. J'ai donc fait rapport au frère Son Sen en lui disant que je n'arrivais pas à élever les enfants dans la prison car on n'avait pas d'attachement émotionnel avec ses enfants. Il n'était pas possible d'élever les enfants dans une prison. Et le frère Son Sen m'a dit d'adopter une position ferme et absolue. Il fallait faire une distinction entre les amis et les ennemis. J'ai essayé de me faire le mieux de reculer les enfants, mais mon effort n'était pas de succès. pour garder ses enfants, mais mes efforts sont restés infructueux. Donc, les enfants n'ont pas seulement d'élever les enfants, mais ils ont besoin d'autres choses. Ça implique bien plus que lors de la nourriture, ils ont besoin d'autres choses. Par exemple, lorsque les enfants sont bien élevés avec leurs parents en raison de l'attachement émotionnel. J'ai fait rapport de toutes ces difficultés aux frères et il nous a dit d'adopter une position claire par rapport aux ennemis et nos amis. Question. Quelle était la raison qui soutenait cette position du Parti d'arrêter et d'écraser les enfants et les époux ? Quelle en était la raison ? Le Président, veuillez patienter. Monsieur le témoin, maître Kopeu, vous avez la parole. La défense, je fais opposition à cette question. Monsieur le Président, nous parlons de Sun Tsen. D'après ce que je crois, maintenant, nous passons de Sun Tsen à tout le centre du Parti. Je n'ai pas encore fait objection à ce point, mais je constate que toutes les questions ont trait à des thèmes qui sortent de la portée du présent procès. Je suis surpris que les témoins répondent maintenant à ces questions, mais en gardant à l'esprit ce que vous avez dit hier, Monsieur le Président, on peut interroger les témoins sur des thèmes qui sortent de la portée du procès et l'accusation devrait le garder à l'esprit également. Pour répondre brièvement, le témoin parle d'une pratique qui a commencé à M13 et qui s'est poursuivie sous le régime. Il s'agit donc des preuves liées à des politiques et à des pratiques qui font partie du présent procès, pratiques qui se sont poursuivies à S21, comme nous l'avons déjà vu. C'est peut-être ma formulation de la question qui fait problème, alors je vais reformuler cette question relative à Sun Tsen. Monsieur King et Eve, dans le cadre de nombreuses discussions que vous avez eues avec Sun Tsen, les autres supérieurs et représentants du parti, avez-vous appris pourquoi ils voulaient également arrêter et écraser les époux et les enfants des personnes accusées d'être des ennemis ? Quelle en était la raison ? Réponse ? Sun Tsen me parlait toujours, mais pensez à la qualité du chef d'état-major. Il me parlait en tant qu'Ankar. à savoir, il me parlait au nom de l'unité 870. Les instructions de Sun Tsen étaient traitées comme étant des instructions du parti. du parti. En ce qui concerne la pensée du parti communiste, ils utilisaient une expression qui signifie vengeance. Ils utilisaient l'expression « œil pour œil ». Ce principe était contraire au principe bouddhique, selon lequel l'on peut contrecarrer la vengeance par la non-vengeance. Je vais vous lire ce que vous avez dit le 25 juin 2009, le document 23 à barre, 5805, en 9h29 du matin, le 25 juin 2009. Question. Est-ce vrai que parce que c'était des enfants qui n'avaient pas suffisamment de force pour travailler et parce que S21 ne voulait pas dépenser sur eux de la nourriture, c'est la raison pour laquelle ils ont été amenés et tués ? Réponse. C'était là la deuxième raison. La première en étant que le Parti communiste du Kampochea avait peur et que ses enfants ne se vengent. C'était là le principal facteur. Et rien d'autre ne pouvait être utilisé pour contrecarrer ce facteur principal. Fin de citation. Vous dites avoir entendu parler de revenge. Qui vous a fait part de ces craintes que les enfants ne puissent se venger ? Qui en a parlé ? Réponse. D'après mes souvenirs, ça s'est produit à compter du moment où Bongvon était là-bas. J'étais à Amléans. C'était pour prémir une vengeance. Et ça s'est passé souvent quand j'étais avec Van Veyt. Concernant la position de classe, ça faisait partie de la théorie et des craintes du PCK et d'autres partis communistes. J'aimerais creuser un point que vous avez évoqué. C'est l'épouse de Van Veyt et celle de l'adjoint de Van Veyt. Fin 78, quand Van Veyt a été arrêté ainsi que son adjoint Cheng On, qu'est-il arrivé à leurs épouses respectives ? Réponse. Je me souviens de cet incident. C'est le même jour qu'ont été arrêtées les épouses de Cheng On et de Van Veyt. Elles ont été emmenées à l'école bouddhiste, Sarnamarit. On m'a dit d'y aller les prendre en charge. Il ne servait pas à grand-chose d'interroger ces deux femmes. L'interrogatoire concernait surtout le frère Vaughan. Comme je viens de le dire, je n'ai pas vu les filles de Van Veyt quant à peine. Son fils, je ne l'ai pas vu non plus. J'en ai conclu qu'ils avaient été emmenés par le groupe de PON pour être exécutés, dès lors qu'il n'y avait aucun gain à les garder pour les interroger. La femme de Van Veyt est arrivée à S21 et c'est moi qui ai emmené mon groupe pour l'arrêter, conformément aux instructions de mon supérieur. Par la suite, ils ont été exécutés et leur colère n'avait pas été approfondie, puisqu'il portait essentiellement sur Van Veyt et non pas sur Cheng On ou encore sur ces femmes. L'accusation, quel supérieur vous a donné instruction d'arrêter ses épouses ? Réponse, c'est le frère Noon qui m'a donné des instructions directes. Pang et Lin m'ont accompagnés pour aller les arrêter en application des instructions des champs supérieurs. Je ne sais plus bien si le frère Noon m'a appelé pour me donner directement ses instructions ou bien si celles-ci ont été relayées par l'intermédiaire de PON ou de Lin. Le camarade Lin était membre du ministère de S21, tandis que moi-même j'étais au bureau de S21. Le responsable général, c'était le frère Noon, mais c'était Lin qui pouvait relayer les instructions à ceux qui devaient les mettre en application. Vous dites que ces gens ont été arrêtés à l'école bouddhiste. Est-ce le même endroit que celui où vous vous aviez rencontré, où vous rencontriez Noon Cheah ? Oui. Réponse, oui. Question, Noon Cheah était-il présent quand les épouses de Vornvet et Chang'an ont été arrêtées ? Réponse, ce sont des enfants qui ont vu le frère Noon observer de loin. Le frère Wundt m'a appelé pour que j'aille l'aider. Je l'ai aidé à sortir. Je l'ai ensuite remis à S21. A ma connaissance, ce jour-là, les femmes ont été convoquées par le frère Noon pour aller travailler. Elles étaient censées travailler avec le frère Noon au lycée bouddhique Saramarin. A leur arrivée, elles ont été placées dans une pièce distincte. Lin m'y a conduit pour me montrer cette pièce où ces gens séjournaient. Vundt et Post, Post, la femme de Vorn, ont été convoquées sur place pour travailler, convoquées par le frère Noon. Et c'est Lin qui m'a accompagné avec des forces pour arrêter ces deux femmes. Question. Comment s'appelait la femme de Vorn Vett et que faisait-elle sous le régime ? Réponse. J'ai oublié son nom de naissance, mais son nom révolutionnaire était Vund. Son mari était Vorn et elle s'appelait Vund. Quant à la femme de Chiang On, elle s'appelait Poa. Vung était responsable d'un bureau médical rattaché au ministère de l'Industrie. Qui était situé à l'ancien hôpital chinois, Pètre Chen. Le ministère de l'Industrie utilisait l'école située en face de l'hôpital chinois en tant qu'hôpital pour l'industrie et Vund a été chargé d'y travailler. Le président, je remercie le procureur international. Le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats reprendront à 10h30. Ministères d'audience, veuillez accompagner le témoin dans la salle d'attente préservée à cet effet et veuillez le ramener dans le prétoire pour la suspension de l'audience. Merci. Merci. Merci.